Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dans l'objet de soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en campagne de lutte contre tous les types de violences. Et à ce titre, nous mettons en lumière les différents acteurs qui participent au vivre ensemble. Donc je vais vous laisser le son de vous présenter dans un premier temps. Bonjour, je m'appelle Sandrine Bonnelli, je suis danseuse de formation et aujourd'hui dirigeante des Cercles de la Forme. Enchantée. Pouvez-vous nous retracer l'histoire des Cercles de la Forme depuis sa création, cette entreprise que vous dirigez avec votre mari depuis maintenant 30 ans, s'il vous plaît ? C'est ça, exactement. Donc je suis danseuse, mon mari est judoka de haut niveau et conseiller technique pour la Fédération Française de Judo. Et il y a 30 ans, il a surtout créé une salle de sport. Et puis depuis 30 ans, on a développé toutes ces salles. L'idée était de rendre le sport accessible à des gens qui n'avaient pas peut-être l'habitude d'en faire et pas vraiment les moyens de s'offrir du sport dans des salles comme ça existait il y a 30 ans, dans des moyens souvent très onéreux. Pensez-vous que le sport est un moyen permettant d'améliorer le vivre ensemble au quotidien ? Oui, bien sûr, heureusement. Maintenant, en toute sincérité, je pense que ça ne peut pas être le seul moyen de bien vivre ensemble. et que ça ne peut pas être la réponse à tous les problèmes. Mais je pense et j'espère que dans nos salles, le vivre ensemble existe réellement et qu'il a aidé certainement beaucoup de gens à mieux vivre ensemble. J'ai pu voir qu'aujourd'hui, les cercles de la forme, c'est 15 salles, 60 000 adhérents. Vous me dites si je me trompe. Comment s'organise la sécurité de votre personnel et de vos adhérents au quotidien ? Il ne s'organise pas vraiment pour l'instant. Il est vraiment fait de manière assez naturelle et humaine, puisqu'il n'y a aucune salle avec des videurs, il n'y a pas de responsable sécurité, on va dire. J'ai toujours... Alors, comme on n'est pas dans des salles où les gens s'entraînent seuls, il y a toujours de l'encadrement, des professeurs qui sont là, donc des accueils. Et voilà, c'est fait par tous ces gens-là et quelquefois par nos adhérents qui gèrent eux-mêmes d'autres problèmes qu'ils peuvent voir. Et j'espère que ça pourra rester comme ça et qu'on ne sera pas obligés d'organiser vraiment une sécurité, on va dire, au sein des clubs. Avez-vous justement déjà fait face dans l'une de vos salles à des comportements agressifs, que ce soit envers votre personnel ou entre adhérents ? Et si oui, comment gérez-vous cela justement ? Oui, malheureusement, ça arrive. Alors, ça arrive effectivement dans tous les sens, de tous les côtés. Ça peut être entre adhérents, pour des choses totalement futiles, une machine, une place, un mot déplacé, un comportement. Ça peut être évidemment envers le personnel. Assez souvent plus vers l'accueil, qui a un côté commercial, qui va effectivement contrôler les gens, leur demander éventuellement de payer ce qu'ils doivent plus que vers les professeurs. Mais ça peut arriver aussi envers les professeurs. Et très certainement dans l'autre sens, peut-être que des gens employés par les cercles de la forme. Alors, j'espère qu'ils n'ont pas un comportement très violent, normalement, mais il peut y avoir une certaine agression, peut-être verbale, sans faire exprès, évidemment. Mais voilà, oui, ça existe dans tous les sens. Pas trop grave, on va dire, jusqu'à maintenant. Vraiment, de mémoire comme ça, je n'ai pas de souvenirs. Personne ne s'est fait poignarder dans un club, personne ne s'est fait vraiment agresser. Mais des gens peuvent en arriver à la bagarre, on va dire. Vossal, elle se trouve dans des lieux très, très différents, justement. Est-ce que les problématiques ou les ambiances au quotidien sont différentes selon les quartiers ? Est-ce que les problématiques sont différentes d'un quartier à un autre ? Un peu les deux, évidemment. Au fond, quelquefois, ça me fait sourire, que ce soit dans le 16e Porte-Dauphine, à Maillot, ou des quartiers qu'on peut penser plus compliqués, comme le 19e ou le 18e Porte-de-Clignancourt. On retrouve quand même souvent un petit peu les mêmes problèmes. Ça va sûrement être plutôt une façon de les exprimer différente. Voilà, la problématique, elle est plutôt là. Mais, au fond, les gens ont les mêmes problèmes. Donc, les cercles de la forme, ce n'est pas seulement des salles de sport. Comme vous le disiez, il y a aussi des cours de danse, des cours d'art martiaux. J'ai vu justement qu'il y avait des cours d'art martiaux, avec notamment des personnes qui ont appartenu aux corps armés anciennement. Pouvez-vous nous expliquer justement cette démarche d'avoir institué des cours d'art martiaux au sein des cercles de la forme ? Clairement, ça vient de mon mari, Bertrand Bonnelli, qui est en judoka, qui a vraiment développé la section des arts martiaux. Et puis, ça vient d'une vraie demande. Si on est à l'écoute de ce que disent les gens, il y a une demande. Ils ont envie de faire des arts martiaux. Ils ont envie de savoir se défendre, malheureusement. Mais je pense qu'ils ont aussi une image des arts martiaux qui donne une idée. Les gens ont envie de savoir se contrôler. Il y a une véritable demande, même féminine d'ailleurs. Hier, c'était la journée de la femme. On a organisé des cours Kung Fu, Krav Maga, Jiu-Jitsu, réservés aux femmes pour qu'elles aient un accès plus facile. Parce que ce n'est pas toujours facile pour une femme de venir sur un cours d'art martiaux avec beaucoup d'hommes. Mais vraiment, on développe ça et on essaye de garder les arts martiaux parce qu'il y a une véritable demande et que ça répond à une problématique, à mon avis. Pensez-vous, d'une manière générale, que les citoyens sont assez bien formés sur leurs droits et devoirs, sur les questions d'agression ? Je ne pense pas. Sincèrement, en y réfléchissant, je me dis, moi, qu'est-ce que je sais de tout ça ? Pas grand-chose, finalement. Donc je pense que les gens ne sont pas très formés et que souvent, ils se pensent formés ou informés et que peut-être, ils se trompent. Vous pensez que ça devrait être instauré en même temps, justement, en parallèle de cours d'art martiaux, pour que les gens puissent connaître véritablement leurs droits et comment se défendre d'une manière qui ne va pas au-delà de ce que la loi permet ? Oui, je pense que ce serait une très bonne idée. Ça rentrerait vraiment dans notre projet, dans notre philosophie. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Que pensez-vous de cet article et de son application au sein de notre République ? J'en pense que du bien. J'espère que tout le monde n'en pense que du bien. Évidemment, des inégalités, il y en a. Il y en aura certainement toujours. Je pense qu'il faut lutter contre toutes les inégalités. Les hommes naissent égaux, en devoir et en droit. Et quelquefois, je change le sens. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a aussi beaucoup de gens qui oublient qu'ils ont des devoirs avant d'avoir des droits. Il faut lutter pour les deux. Notre slogan associatif est « La violence recule là où la solidarité avance », comme on peut le voir sur le T-shirt. Que pensez-vous de ce slogan ? Je ne pense que du bien. Je pense qu'on aurait pu dire aussi plein de choses. La solidarité, parler, s'entraider. Mais je pense que vraiment, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et c'est plus que vrai. Madame Bonelli, merci pour votre témoignage. Est-ce que nous pourrons de nouveau compter sur votre soutien à l'avenir ? J'espère. Je voudrais vraiment communiquer avec tous les gens qui travaillent avec moi. On ne peut pas mener un projet. Je pense que c'est plus compliqué de vous accompagner et de travailler avec vous si je suis la seule à en avoir envie. Je travaille avec beaucoup de gens. Il faut qu'ils soient acteurs de ce projet. Donc, j'ai besoin de communiquer avec eux. Je suis assez optimiste. Normalement, ils devraient avoir envie de faire des choses. Et j'espère pouvoir travailler avec vous. Merci beaucoup. J'espère à très bientôt. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501